Selon une information publiée ce mercredi dans le quotidien Al-Khout al-Arabi, le régime de Damas se préparerait en vue d'une confrontation de grande ampleur avec Israël. La Syrie, qui surveille de très près le mouvement des forces israéliennes le long de la frontière, s'est inquiétée des récentes déclarations des dirigeants israéliens, qui avaient affirmé qu'en cas d'attaque du Hezbollah, la Syrie serait tenue comme responsable. Les forces armées syriennes ont donc été placées en état d'alerte le long des frontières du pays et conduisent actuellement des manœuvres de grande ampleur. Trois divisions blindées ainsi que neuf brigades d'infanterie syriennes et des forces spéciales ont été postées de long de la frontière avec le Liban, près de la plaine de la Beka. Damas a par ailleurs ordonné récemment une mobilisation de certaines unités, le soldat réserviste. Le Hezbollah, qui dispose désormais d'un arsenal de missiles capables d'atteindre les grands centres de population israélienne, a récemment procédé à un repositionnement de ses combattants au sud du fleuve Litani, dans les villages du sud Liban. La Syrie a de plus annoncé qu'elle rendra publique ce week-end son rapport d'enquête sur la mort d'Iman Mouranié, le chef opérationnel du Hezbollah, tué dans une explosion à Damas le 12 février dernier. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait promis une vengeance et avait déclaré une guerre ouverte avec Israël. La Syrie a de plus de créateur sur la mort d'un closet, c'est une pregnancy. La smoking de la vie de Marif